La devise sur les licences, la devise du Québec, « Je me souviens ». Ah oui, on nous accuse régulièrement, la nation canadienne-française, de ne pas se souvenir. « Je me souviens ». Je me souviens facilement parce que je suis très rancunier. Et la rancune est ainsi définie dans le Larousse. « La rancune, c'est un souvenir tenace d'une offense, d'un préjudice, avec de l'hostilité et un désir de vengeance. » Vous allez me dire « Oui, mais ce que tu vas raconter ne te concerne pas tellement. » Oui, ça me concerne. Je me sens concerné. Je suis concerné. Vous aurez lu des cahiers, des pages, entendu des reportages, des montages sur Guy Lafleur. Josée, t'en as vu? T'en as lu? Oui, c'était juste ça. Bon. Est-ce que t'as vu, t'as lu, entendu un rappel de son histoire horrible d'il y a 14 ans? Ben, laquelle? Avec son fils? Avec... Ça, ils en ont parlé, oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que t'as lu et entendu? Qu'il était là tout le temps pour son fils. Quoi qu'il se passe, qu'il allait être là pour son fils et qu'il allait l'appuyer. Même hier avec Paul Arcand. Je pense que je vais être le seul à revenir sur une sale période qu'a vécu Guy Lafleur. De ses propos même, il a témoigné sous serment. Mais les procédures hautement médiatisées, survenues il y a 14 ans, m'ont fait vivre un enfer. Dit-il, alors qu'il témoignait dans son procès au civil. Je répète pour ceux qui n'ont pas compris. Mais les procédures hautement médiatisées, m'ont fait vivre un enfer. Dit-il, et il va rajouter à sa famille aussi. Particulièrement à sa conjointe. Elle a fait une dépression et elle a perdu la parole. Je vous rappelle des noms. Madame Françoise Fortin. Ça ne vous dira rien, c'est la policière enquêtrice dans l'histoire, une des policières enquêtrices dans l'histoire de Guy Lafleur. Maître Lise Archambault et Maître Sophie Lavergne. Ça ne vous dira rien, ce sont les deux procureurs qui se sont acharnés sur Guy Lafleur. Madame la juge Carole Cohen, de la Cour supérieure du Québec, ça ne vous dira rien. Mais c'est la juge qui a reconnu coupable Guy Lafleur de je ne sais pas trop quoi, en ajoutant ceci. Elle aurait écorché Guy Lafleur en lui reprochant d'avoir aidé son fils à bafouer les règles. C'est allé en cours d'appel. Écoutez bien ce que la cour d'appel aurait écrit dans le jugement. La couronne n'a pas fait la preuve. La couronne, c'est les deux. Minimalement, les deux avocates, Lise Archambault et Sophie Lavergne, que j'ai mentionnées. La couronne n'a pas fait la preuve de l'infraction reprochée. Et même que cette obligation pour Marc de dormir chez ses parents n'existait pas du tout. Il aurait été blanchi par la cour d'appel, nous dit un gros titre ronflant, mais possiblement qu'il aurait été acquitté. Parce que ce n'est pas tout à fait la même chose, blanchir et acquitter. beaucoup, beaucoup d'hommes ont cru que ce qui est arrivé, ce procès-là contre Guy Lafleur, où il a été traité comme un criminel, alors qu'il était le fils d'un père qui passait devant les tribunaux criminels régulièrement à l'époque. Ce traitement exceptionnel de Guy Lafleur ne serait jamais survenu si ça avait été M. X. Expliquez-moi ça, si c'est vrai. Arrivez-moi avec une explication qui tient la route. Ce que je viens de vous dire, ce n'est pas une perception. Ce sont des faits. Je vous ai relaté des faits. Interprétez-les maintenant. Avant que je change de sujet, as-tu des... Là-dessus, dans l'entrevue que j'ai regardée, parce qu'on repassait l'entrevue Conversation secrète avec Paul Arcand, ils sont revenus là-dessus. Son fils, il a fait de la prison. Au moment de l'entrevue, ce faisait longtemps qu'il était dans la prison. Puis, il disait qu'elle allait le visiter toutes les semaines à Saint-Anne-des-Plaines et que sa conjointe, elle n'était pas capable. Elle était trop affectée par tout ce qu'il venait de vivre. Puis, lui, il a dit, je vais être là tout le temps pour lui, quoi qu'il devienne. Si tel est le cas, expliquez-moi le procès contre lui. Expliquez-moi pourquoi on l'a traité comme un criminel. Expliquez-moi ça. Malheureusement, il a intenté une poursuite au civil contre la couronne et la police. Il a perdu. Il a perdu devant la cour supérieure. Il a perdu devant la cour d'appel. Il a perdu dans son appel devant la cour suprême de notre pays. Donc, mon gars, avale ta pelule. Famille, la fleur, avalez votre pelule. Et, tout à l'heure, j'ai oublié les savantes explications qui avaient été fournies par maître Marie-Josée d'Hilalo. C'est des savantes explications sur le mandat visé puis comment se fait-il qu'on l'a traité comme un bandit. Ne pourrait-il pas s'agir là d'un prélude percutant, frappant et indéniable de la guerre des sexes qui va faire rage, je peux vous l'assurer. Alors, c'était l'esprit rancunier de ma vie. C'est parti.